Tous les coureurs qu'on a vu défiler et arriver derrière nous n'étaient pas à Londres. Mais ils étaient présents ce matin à la 7ème édition du Trail des Moulins à la Pomeraye. Reportage ! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'après-mode TV. On se retrouve aujourd'hui 19 août sur cette pizatelée qui va bientôt être changée mais aujourd'hui l'actu c'est pas ça. Et oui aujourd'hui c'est le Trail des Moulins. On se retrouve maintenant sur le départ pas moins de 557 coureurs se sont engagés sur Toulouse et Amérique. Et oui samedi soir il y a eu 200 départements pour 17 km 34 degrés. Le dimanche pour le 11 km pas moins de 183 engagés et sur le 32 km 172. Il y a eu possibilité de faire le petit défi qui est de 11 et de 17 km et pour les plus courageux le 32 et le 17. A toi Michael pour le résumer. Un soleil tapant avait donné rendez-vous aux quelques 600 coureurs de la 7ème édition du Trail des Moulins les 17 et les 8 août derniers. Ils sont venus de toute la France pour découvrir le paysage pomeréen mais aussi pour se dépasser. Avec des reliefs et des dénivelés dignes des chemins montagneux, 200 à 800 m de dénivelé, ce parcours s'impose comme le défait ultime pour les néophytes. Samedi soir, 18h, le coup d'envoi est donné aux 202 partants pour la piste du Cujo qui verra ressortir en tête David Cotin, Aymeric Gigon et Maximi II. Le lendemain à l'aube, entre deux nuées orageuses, les coureurs attaquent leur seconde journée de course. Le départ est donné à 8h30 pour le parcours de 32 km. Une heure après, la traversière démarre et après 45 minutes de course, ramène à la victoire Jimmy Bross devant Richard Haligon et un certain Alexis Froger. Retrouvant Alexis Froger en interview. Et vous pourrez une nouvelle fois sur le podium de cette première édition ? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'une troisième place aujourd'hui qui me fait bien plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir de courir à une course du club organisée par la SEC. Voilà, très satisfaite cette troisième place. Une préparation assez minime, je dirais, puisque c'était juste le 11 km. J'ai pris les entraînements depuis 15 jours. Voilà, en préparation de la saison qui va redémarrer début septembre. Ça fait plaisir de porter les hauts, les couleurs du club. Voilà, une troisième place qui montre un peu le maillot de la SEC. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais on sent qu'à la SEC, il y a une équipe assez soudée au niveau des accueils qui sont en cours à choutons. Ouais, voilà, l'ambiance est bonne. Organiser une manifestation comme ça, c'est important. On faut sur les courses pour montrer le maillot aussi, mais on faut aussi derrière pour organiser tout le monde. Des commissaires partout sur le parcours. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. C'est une cohésion de groupe qui marche bien. Merci. Près d'une heure après, Olivier Verniaud n'avait plus qu'à traverser le stade pour remporter sa première victoire devant Johan Poirier et Florent Huchon. Retrouvons Olivier Verniaud pour son interview. Comment vous êtes arrivé au tri de la Pommerich ? C'est un de mes collègues du même club de la Sopoin qui m'a dit, viens loin à la Pommerich. J'y suis allé l'an dernier, c'est un super parcours, ça te conviendra. Et puis on est venu donc à trois. Mais j'ai découvert pour ce tri pour la première fois. Je pense que je reviendrai, c'est un tri qui est vraiment plaisant. Beaucoup de relance, mais bon, c'est ce qu'on recherche dans le tri. On ne recherche pas un terrain plat comme une pelouse de terrain de foot. C'est le but. Alors c'est ça qui est drôle justement, c'est que vous venez la première fois. Et vous arrivez justement premier. La place n'est plus importante, il faut se faire plaisir. Et puis après courir à son niveau, bien sûr. Mes collègues ont fait des très bonnes places aussi. Chacun fait ce qu'il peut faire. Et puis voilà, ça m'a souri aujourd'hui. Je pense que j'ai eu la chance de gagner. Un autre jour, ça sera peut-être un autre. Et puis voilà. Et comment ça se passe dans votre tête pendant que vous courez ? Comment vous vous sentez ? Comment vous gérez le parcours ? Ça, c'est l'habitude de la course. Bon, quelqu'un qui a l'habitude de faire 10 km, s'il relance sur un 32 km ici, ça va être dur pour lui mentalement. Pour ma part, j'ai la chance de faire beaucoup de marathons. J'en ai fait deux cette année, en un mois. Et après derrière, j'ai l'aventure du 100 km. Donc courir 2h30, 3h, ça reste relativement correct. Et puis abordable au niveau du mental. Mais 50% de la course, c'est les jambes. 50% c'est la tête. Au classement Grand Défi, on retrouve Damien Guineuc, suivi par Émeric Gigon et Maxime Ideux. Chez les femmes, Karine Roussari devance Christine Umeau et Sandrine Blasco. Les non moins méritants participants du petit défi sont menés par Antonio Ferrara, suivi par Régis Ménard, et par la première féminine internationale, Maddie Horton. Le trail des Moulins 2012 a été marqué par une chaleur caniculaire. C'est ainsi que la Beaumweb TV se lie à la SEC Athlétisme et Pascal Bouquet pour féliciter les 600 coureurs par leur force et leur volonté dont ils ont fait preuve ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada